allez les versos bonjour c'est à vous je termine cette route du zodiaque pour les énergies de ces projections avril 2024 je termine avec vous les versos et terminez avec un signe d'air aussi intéressant j'avoue que voilà déjà permettez moi de vous remercier pour tous les commentaires la bienveillance la bientraitance dont vous faites preuve à mon égard mais aussi à l'égard de vos congénères verso dans la partie donc commentaire de ces vidéos mois par mois on travaille ensemble voilà on révèle l'inconscient par les cartes c'est un petit peu l'adage de la chaîne raison gardée toujours on s'amuse des fois je vois des fois je pars en roue libre donc je voilà on passe un très bon moment ensemble et pour tout ça je voudrais vous en remercier donc on va rentrer dans le vif du sujet les portraits psychos que je fais pour chaque signe je les ai fait tellement de fois tellement de mois précédents allez trifouiller dans la chaîne sur les mois précédents si vous voulez avoir plus d'infos de manière générale le verso c'est un signe d'air il vient de se prendre pluton en 2024 jusqu'en 2044 donc pluton a arrêté d'assassiner les capricornes il rentre chez vous le verso pour une vingtaine d'années donc oui les transformations profondes seront sûrement à l'honneur durant ces deux décennies futures mais dans tous les cas votre planète à vous c'est Uranus et Saturne Uranus c'est un synonyme de changement de révolution de transformation d'originalité de marginalité voilà un peu les mots clés mais Saturne vous c'est Saturne vous répond par la fiabilité votre sens des responsabilités la conscience et l'équilibre donc vous êtes un signe bien évidemment extrêmement indépendant moi je le considère un peu comme le roi d'épée dans le dans le tarot il est hautement intellectuel le verso il a besoin de comprendre mais il est aussi joueur voilà il maintient l'ordre il est extrêmement il a limite un code de déontologie qui lui est propre il en sort pas mais à côté de ça il aime œuvrer tout seul pour le bien commun et ça c'est un petit peu ce qu'on aime chez vous les versos le mois dernier pour vous j'avais noté vous aviez une énergie de reine de bâton et j'avais j'avais indiqué découverte du moi supérieur donc d'un point de vue psychologique on allait un petit vous étiez en phase à aller explorer les tréfonds de votre psyché à comprendre des choses à vous ouvrir à être ouvert d'esprit sur ce que vous connaissez ou pas mais comme vous êtes quand même censé être un signe quand même les hautes les nouvelles technologies tout ce qui est un petit peu attrait à l'évolution ouais vous êtes un peu plus souple et flexible et ce mois d'avril va vous y aider je pense on a quand même des mercures qui rétrograde en bélier donc le souffle du bélier c'est la c'est le côté têtue c'est le côté passion c'est le côté rouge on y va on est fonceur on est déterminé ça va vous donner une impulsion que vous que vous connaissez pas encore spécialement allez on arrête de bavarder comme d'habitude un tirage général vous prenez ce qui parle c'est une chaîne de divertissement alors on se détend si ça parle pas ça sort ça peut pas parler à tous les versos au même moment quoi dire d'autre voilà non c'est bon j'ai arrêté là allez vous rentrez dans quelle énergie tirage général ensuite on ira voir avec le normand des pampilles pour l'aspect sentimental pour les petits curieux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui peut se passer d'un point de vue émotionnel relationnel et puis voilà où on est assez dit comme ça oui avril en latin c'est aprilis donc c'est l'ouverture en mémoire à la déesse aphrodite que les romains et les grecs mariaient de force à un dieu très très laid très belle déesse mariée à quelqu'un de très laid pour l'équilibre le fameux équilibre fragile de la vie et de ses changements allez vous démarrez avec le cavalier d'épée eh ben dis donc si on peut parler de détermination on peut pas mieux faire le cavalier d'épée dans le tarot vous avez vu il est prêt il est armé il est prêt au combat les cavaliers de manière générale dans toutes les dans toutes les arcanes les mineurs c'est le mouvement d'accord là il y a un mouvement intellectuel il y a une nouvelle façon de penser il y a une détermination à aller jusqu'au bout pour comprendre les choses on n'est pas dans des bâtons on n'est pas dans de l'action on est dans du mental ça tombe bien c'est vous donc là vous allez encore réfléchir mais là vous êtes déterminé à apporter peut-être une réflexion supplémentaire vous êtes en train peut-être décrire que alors je donne toujours des exemples complètement à l'ouest vous les ramener à vous c'est pas genré homme femme que vous ayez 20 ans 80 on s'en fiche c'est c'est l'énergie générale qui vient à vous une détermination à faire accepter sa vérité une détermination à mieux comprendre la façon de fonctionner de vous des autres mais dans tous les cas on va vous demander enfin ouais la vie l'univers vous l'appelez comme vous voulez on va vous apporter cette opportunité d'une force une détermination avec les énergies du bélier c'est sûr parce qu'on avait vénus et neptune qui sont le 3 avril en conjonction donc ça va bouger de la manifestation vous allez manifester vous êtes déterminé à comprendre pourquoi vous pensez ça de quelqu'un vous allez être déterminé à à garder position à prendre position et à vous respecter au niveau de vos idées vos pensées donc là il ya une énergie comme ça d'être ouais de faire entendre la vérité voilà donc une détermination un souffle nouveau comme ça se faire entendre être écouté par autrui je sais pas il ya quelque chose comme ça qui vient à vous en vous allez le sens de faire passer de toute façon ça va ça va vous tourlupiner vous allez essayer de comprendre parce que tant que vous n'aurez pas compris vous lâcherez pas vous êtes quand même assez téméraire dans la connaissance et dans l'apprentissage de du pourquoi du comment ok elle est belle cette énergie mais vous vous rentrez comment vous rentrez avec un six de deniers la générosité vous rentrez extrêmement alors on est généreux où vous êtes généreux mais je pense que c'est vous parce que c'est vous qui rentrez comme ça donc détermination à comprendre détermination à réfléchir ce mouvement intellectuel qui va vous permettre de d'insuffler quelque chose de nouveau je sens vraiment beaucoup de nouveauté vous rentrez avec l'énergie du 6 de denier donc les deniers c'est la matérialité d'accord ça peut être l'argent ça peut être c'est matériel c'est palpable d'accord donc la générosité vous allez faire preuve de générosité envers quelqu'un générosité de l'esprit vous allez peut-être je sais pas moi si vous êtes thérapeute vous allez offrir une consultation vous allez c'est tout bête ce que je dis vous allez offrir de votre temps à une association vous allez ouais il ya un côté don de soi il ya un côté don de soi comme ça qui vous inspire vous êtes ouvert à ces énergies là et quand vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout d'un projet peut-être que c'est stratégique je suis généreux j'apporte quelque chose pour recevoir moi aussi en retour je ne sais pas quel va être le défi le 5 de bâton ou là on fait quelque chose là il ya de l'action il ya des signes de feu bélier sagittaire lyon seul contre tous le défi c'est de garder position voilà je crois que quand je ressens comme ça un truc c'est pas pour rien que je le sors donc le 5 de bâton c'est campé sur ses positions c'est être en être en désaccord avec les autres le défi ça va être vraiment de vous affirmer le défi c'est de dire non je ne suis pas d'accord avec ça et je n'irai pas là dedans ok ça peut vraiment parler de tout et de rien on va voir un petit peu le 5 de bâton c'est que c'est un querelleur il se querelle il lâche pas et il est prêt à se battre contre tout ça le défi ça va être effectivement peut-être de ne pas avoir peur de prendre position ce qui vient en aide alors ce qui vient en aide bien évidemment les aides c'est c'est en fonction de vos croyances a donc ça peut être dans la matière quelqu'un ça peut être aussi vos anges vos guides vos dieux tout dépend de ce que vous ce en quoi vous croyez le batteleur le batteleur l'aide c'est que vous avez toutes les vous avez vous êtes disposé à utiliser toutes les énergies autour de vous le bâton les deniers les coupes et les épées donc vous arriverez à doser à doser toutes ces énergies à bon escient 20% pour l'un 20% pour l'autre 20% pour l'autre jusqu'à 100 vous avez l'aide qui vient à vous c'est la capacité à pouvoir driver comme un drone qui prend de la hauteur comme ça sur la vue d'ensemble d'une situation et vous serez en capacité à à penser vous serez en capacité à aimer vous serez en capacité à réfléchir et à mettre dans la matière quelque chose de louable ok d'accord et vous finissez le mois avec la force beaucoup d'énergie de feu un lion bélier sagittaire ça peut être dans votre signe allez voir vos ascendants et vos lunaires sinon c'est autour de vous et en dos de deck on a le 5 de deniers le 5 de deniers la perte l'humiliation être un peu le côté animal de foire être vu comme quelqu'un de complètement atypique être vu comme quelqu'un de très différent qui sort un peu du lot quand on regarde mais il ya une histoire de on y laisse des plumes on y laisse des plumes c'est intéressant ça vous finissez avec la force le fait d'être d'être chétif mais au final c'est vous êtes hyper fort des fois et des fois quand on abdique c'est pas par faiblesse c'est par souhait de pas vouloir se battre vous savez quand on a des discussions par exemple avec des gens complètement inintéressants oui oui tu as raison oui oui c'est ça mais en fait c'est pour avoir la paix on dit oui pour avoir la paix parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans des considérations en face d'abruti en face de nous qui pensent tout savoir ok vous comprenez c'est chaud quand même comme énergie tout ça on a de la générosité on a du combat face aux autres on a la capacité ce qui vient à nous c'est la capacité de pouvoir vraiment tout bien gérer tout faire on a 50 bras ce qui vient en aide c'est aussi peut-être de l'aide de l'aide extérieure une équipe qui vient vous en renfort vous aider et on a on finit avec la force la force le courage on n'est pas si chétif que ça on rugit il ya un côté beau chez vous le lion est quand même très très beau se rallier dans le miroir et ne plus être un chaton mais être un homme ou une femme avoir de la force prendre conscience de sa valeur être conscient qu'on est plus fort que ce qu'on pensait dépasser des peurs et des croyances limitantes de quoi ça nous parle le 6 le 5 un cavalier deux arcanes majeurs en tout cas avec les arcanes majeurs ont aussi bien tracé vous êtes capable de tout faire si vous vous limitez c'est par peur par crainte par je ne sais pas par quelle croyance mais vous êtes capable de tout faire vous êtes un touche à tout vous êtes capable de décrire de répondre au téléphone de faire une transaction bancaire en même temps et de passer l'aspirateur vous voyez ce que je veux dire c'est incroyable c'est incroyable on a une ici on a une conscience de sa valeur on prend conscience de ses possibilités je vais aller voir avec le symbole homme de quoi ça nous parle parce que le 5 de denier quand même on a une relation de perte et apprendre un cavalier de denier et le soleil il ya quelque chose qui est mis en lumière peut-être qu'on a peur de se lancer dans une opération alors ça peut parler à tous les domaines on a peut-être peur de se lancer dans une opération on soutient peut-être quelqu'un alors que les autres ne le soutiennent pas on prend peut-être la défense ici de quelqu'un qui est louable pour nous qui vous en vaut la peine alors que les autres étaient prêts à laisser tomber ça peut être un projet une personne mais vous êtes un peu le sauveur vous êtes le sauveur attention avec le rôle du sauveur un je le dis beaucoup en psycho vous connaissez le triangle de karpman donc sauveur bourreau aux victimes si je sauve l'autre c'est pourquoi au final avoir moins un contrôle sur la personne inconscient des fois si je sauve l'autre c'est pour sauver au final moi même c'est égoïste au final comme au retour après je rentre pas dans des considérations qui n'ont rien qui n'ont pas lieu d'être ici mais attention quand on veut comme ça sauver les autres sauver les gens est ce que quelque part au fond c'est pas pour nous sauver nous et nous permettre d'être d'être présent à nous mêmes c'est se reconnaître à travers les autres cherchez quelque part une reconnaissance de manière déjouée je sais pas de quoi ça peut parler d'un professionnel ça peut parler aussi dans le relationnel beaucoup prendre conscience de sa valeur et est ce que je fais les choses pour être en phase avec moi ou est ce que je fais les autres en attente de reconnaissance des autres j'espère que vous me suivez parce que après vous devez me suivre parce que en règle générale les versos ils ont ils arrivent à faire des liens assez rapide dans leur tête et s'il ya quelque chose comme ça qui vous vient à l'esprit c'est que votre intuition est la bonne et avec un cavalier d'épée le mouvement et la pensée ça va vite ça galope vous arrivez à très très vite comprendre de quoi il s'agit il y en a trop je les prends pas en tout cas il ya de la la perte l'humiliation le 5 de denis et on y laisse des plumes dans tout ça vous vous battez pour une cause vous vous battez pour un groupe vous vous battez pour une personne qui vous avez confiance vous défendez la veuve et l'orphelin il ya un côté sauveur il ya un côté sauveur sauveur ou victime ou bourreau bah oui bah oui on plante des graines on fait germer les choses alors je vais vous la lire cette carte parce que ben oui en plus on est sur des énergies on a le taureau je vais aller voir le livret parce que vous savez que moi je suis je suis le jardin des esprits taureau poisson c'est ça vénus et neptune vénus et neptune conjonction le 3 avril alors c'est en fait c'est le monde caché l'absence de foyer le syndrome de cendrillon l'indifférence au monde matériel c'est une rome de cendrillon c'est exactement ça alors je vous donne les infos vite fait tu t'es laissé aller donc la notion de problème tu t'es laissé aller involontairement à la rêverie tu fuis la réalité en attendant la réalisation de tes rêves ces sortes de rêves sont comme une drogue ils t'éloignent du monde et de ceux qui étaient difficiles de quitter ils t'ont endormi dans une fausse réalité et surtout ils ont fait de toi un être passif alors que vous avez la force de vous réveiller pour justement aller imposer votre votre diktat vos idées vos façons de penser etc et là le bout du chemin donc à la fin on dit toute manifestation sur terre n'est qu'une métaphore tu auras fini par comprendre ce que cela signifie tu n'as plus vraiment besoin de recourir au jeu du pouvoir mais peut prendre le temps de te pencher sur les métaphores et apprendre à te comprendre à travers elle on se fait des voix la rêverie l'indifférence au monde matériel l'allégorie du monde visible vous êtes dans vos vous êtes dans votre vie vous êtes dans votre vision de la vie et comme vous êtes quand même vous montez très haut 1 en matière de lien en arborescence on réfléchit ça va vite mais on fait des liens qui vous sont propres mais qui sont pas propres au reste du monde c'est ok d'être un peu marginal en marge des autres mais à un moment donné pour revenir dans la vraie vie au risque de vous perdre dans le mouvement sociétal familial amical sentimentale etc donc vous êtes très très haut vous êtes monté très haut au niveau de l'esprit mais on vous ramène à l'ancrage vous manquez peut-être d'ancrage et aujourd'hui vous vous êtes laissé aller à croire en de bonnes ou de belles choses ou en de bonnes personnes mais il faut revenir à la réalité c'est pas ce qu'on attend au final de vous des autres etc et donc ouais du coup il y a une espèce de grand écart entre l'invisible et le visible entre le réel et l'irréel un écart entre les rêves et la réalité on peut le voir comme ça alors là ça peut nous parler de tout et de rien mais vous vous battez pour pour défendre des convictions vous avez un truc bien en tête vous êtes pourtant on vous dit vous êtes capable de maîtriser toutes ces énergies on vient de façon l'univers ce comment vous l'appelez on va venir quand même vous rappelez qu'il ya des émotions on va vous rappeler qu'il ya du matériel on va vous rappeler qu'il ya des pensées puis on va vous rappeler qu'il ya du mouvement donc ouais vous pourrez pas passer à la trappe il ya un événement qui va vous ramener alors il ya quelque chose qui va vous ramener à la réalité au regard de ce que vous pensez j'aimerais mettre une carte sur le bateleur parce que c'est quand même cette cette elle me turlupine le bateleur en aide je sais pas pourquoi la force oui vous terminez par reprendre la votre valeur vous avez la force et le courage à la fin pour admettre les choses pour les comprendre pour accepter ou pas mais il ya en votre âme et comme le bateleur elle me dérange je vais utiliser le tarot des vagues de guérison alors bon vagues de guérison ouais ok il s'appelle comme ça moi je respecte le travail de l'artiste mais on va dire plutôt vague de compréhension guérison émotionnelle oui mais pas par des cartes ça se fait avec un vrai thérapeute avec un vrai professionnel de santé avec une personne qui est en capacité à être objective et vous entendre et vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez mieux vous connaître alors et surtout résoudre quand on les émotions sont trop hautes et que le mental est très haut et à un moment donné on peut plus gérer les deux et ce déséquilibre il génère quand même des aspects physiologiques du stress de l'angoisse et compagnie derrière il ya du stress ici en façon il ya pourtant un côté qui démarre bien on est dans la générosité l'altruisme envie d'un monde meilleur envie d'un monde meilleur et prêt à se battre et vous êtes capable de faire valoir les choses mais pas n'importe comment allez je vais prendre une carte sur le bateleur l'as d'épée oui l'as d'épée l'as d'épée l'as d'épée l'as d'épée regardez moi ce faucon qui tient sa flèche son épée pourtant il est sur sa branche il est en phase il est seul il est solitaire il a le regard fixe et il sait où il va l'as d'épée c'est la nouveauté d'accord c'est une nouvelle pensée c'est une nouvelle façon de penser c'est une nouvelle façon de voir et avec le bateleur oui c'est on vient vous apporter sur un plateau l'univers la vie on vient vous apporter sur un plateau quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avoir une autre perception de la situation un autre angle de vue sur ce qui se passe dans la matière et on va vous dire qu'aujourd'hui c'est ok ce que vous entreprenez ce que vous faites vous battre pour vos convictions vous battre pour une idéologie vous battre pour une personne une situation c'est ok vous avez la capacité de pouvoir maîtriser toutes les énergies et cette nouvelle idée cette nouvelle impulsion dans votre tête elle va vous permettre d'être en accord avec la situation et vous aurez à la fin du mois d'avril début mai la force nécessaire pour rebondir peut-être qu'on aura des bâtons et des deniers pour le mois de pour le mois de mai mais il ya quelque chose de nouveau il ya une espèce d'impulsion dans l'esprit comme un électrochoc la vie va vous envoyer un électrochoc une espèce de réveil un éveil ou un réveil concernant une situation et puis quand on ouvre les yeux ensuite le temps que ça prenne doucement sa place que ça que ça s'infuse en vous après on est en capacité à être dans le mouvement mais là il ya un mouvement intellectuel déjà qui est très très fort vous êtes très très haut là il ya quelque chose de puissant au niveau intellectuel avec ses deux arcades majeurs ok super je m'arrête là d'accord je m'arrête là je comprends là le 5 de denis à la fin le côté perte et humiliation c'est que ben oui vous allez laisser des plumes dans cette aventure je ne sais pas vraiment dites moi dans les commentaires si ça vous parle vous me direz bien évidemment s'il ya quelque chose en particulier qui a quémandé ce travail comme ça de compréhension mais je suis curieuse de savoir ce qui vous ce qui se pointe les versos pour vous allez mes chers monsieur madame allez on va voir maintenant c'est dans la sphère privée ça se manifeste de la même façon ou pas quelque chose qui moi ça me turlupine les versos il ya quelque chose de nouveau comme ça qui vient à vous nouvelle croyance aussi peut-être parce qu'on parle d'ange de guide de religion une nouvelle philosophie de vie une nouvelle philosophie de vie une détermination à comprendre les choses que qu'ils ne se voient pas qui ne s'explique pas moi vous ouvrez peut-être à l'ésotérisme ou je dis des bêtises c'est des exemples vous ouvrez à quelque chose de nouveau et vous avez la force d'aller jusqu'au bout de cette compréhension et pourquoi pas de l'appliquer et c'est ok et c'est toujours ok l'humain par excellence fera toujours ce qui est bon pour lui au détriment des autres ça c'est sûr et certain le mot de survie les besoins fondamentaux mais par contre il faut que vous soyez vous bien avec ça quoi faut vous soyez bien et tout ça allez une ça veut pas sauter c'est dur vous êtes dur où il ya un côté dur ok la lune ça m'étonne pas et le coeur alors les lunes la lune c'est incroyable ces mises en lumière c'est l'intuition c'est la sensibilité c'est la féminité mais c'est aussi les illusions être dans la lune c'est la rêverie vous voulez s'aller à rêver les nouvelles idées pour rêver ah il ya un truc assez c'est très subjectif à ce que je dis ça peut vraiment parler à tout monde moi personne en tout cas derrière derrière cette mise en lumière avec les cycles de la lune il ya quand même l'amour au rendez vous et la nuit on y voit clair la nuit il ya peut-être des rêves vous rêvez peut-être la nuit et ce côté un peu prémonitoire vous n'allez pas vous y attendre parce que le rêve peut-être pour vous c'est une signification de la psyché par rapport à freud vous êtes vous êtes factuel vous êtes très intellectuel donc vous c'est le côté rationnel et peut-être que vous allez être surpris des synchronicités de la vie la vie va peut-être vous envoyer des miracles alors quand je parle de miracle c'est des ouvertures d'esprit parce que vous n'allez pas comprendre ça s'expliquera pas en philo ça s'expliquera pas en psycho ça s'expliquera pas en chiffres en matérialité ça sera très ça sera perceptible que par vous et ça va vous ça va peut-être vous secouer ça va vous interroger vous allez avoir envie de comprendre alors d'un point de vue émotionnel relationnel sentimentale pardon émotionnel sentimentale le temps toutes les horloges en cette carte elle est fabuleuse 7 et 3 10 donc 1 on a tout le sablier on a le vieux clocher on a tous les tous les instruments de 1700 à aujourd'hui on a le temps à travers le temps depuis la nuit des temps on a la la chance 1 alors le 2 c'est l'union mais là c'est la chance la la sérénité c'est le côté jardin le côté social c'est aussi parfois la personne dangereuse avec un 6 de carreau à voir on a monsieur que vous soyez une femme ou un monsieur on a madame et on a l'enfant ah 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 alors le message il est très simple ici alors pour les célibataires un célibataire couple compliqués je fais un petit topo si j'ai des célibataires qui me regardent on voit qu'effectivement vous avez soit un homme dans sommes un homme une femme selon vous vous situez d'accord vous pouvez être un homme et être ici un d'accord donc vous vous le mettez à votre sauce on a une énergie quand même très masculine très bélier très fonceur très ancrée on a l'homme d'accord on a l'homme par excellence et on voit que cet homme derrière lui il a un passé amoureux il a eu de la chance en amour en sentiment pour lui en tout cas ça a été une chance de rencontrer peut-être l'amour mais là il n'est plus dans la rêverie du passé là il veut se mettre en action il veut quelque chose de nouveau il a peut-être rencontré une femme qui a déjà un enfant ou ou alors vous êtes une femme avec une énergie masculine vous rencontrez un homme avec une énergie plus douce parce qu'il est papa dans tous les cas on voit quand même que des célibataires et même des couples mais à suivre mais là il ya peut-être des couples recomposés aussi d'accord qui ou l'un des d'autres l'un des deux aura déjà un enfant ou alors quelque chose de nouveau qui va arriver on a peut-être ici des jeunes des jeunes parents on peut des jeunes parents à 50 ans mais il ya une histoire vraiment de depuis la nuit des temps on rêvait de fonder un foyer de trouver vraiment la bonne personne avec qui on désirait être et là on voit quand même qu'on regarde une femme dans le futur il ya quelqu'un comme ça qui nous une femme enfant peut-être on regarde une femme enfant de manière un peu différente on regarde une femme qui a déjà eu une vie qui a déjà un enfant et d'un point de vue sentimental on a envie de se donner une chance on a l'intuition on rêve d'elle peut-être la nuit vous rêvez de lui peut-être la nuit dans tous les cas il ya une histoire de nouveauté de quelque chose d'une nouvelle impulsion en amour et quelque chose avec un homme et où une femme peut-être plus jeune que vous et on sait qu'on savait au fond de nous que depuis longtemps c'est ce qu'on rêvait de cette chance là on rêvait de cette rencontre là ou alors vous connaissez quelqu'un depuis très longtemps et enfin vous vous regardez parce que vous êtes prêts la vie vous a mis des étapes à tous les deux sur votre chemin aujourd'hui vous êtes prêts à vous réunir comme quand comme dans le colantin la réunification les rouges les jaunes on était très différent on se côtoyait on se connaissait et là ça y est il ya l'impact et la compréhension les émotions sont à la bonne place on ne se voile plus la face on sait que c'était elle on sait que c'était lui et c'est parti mon kiki c'est ce que ça me dit en priorité si vous êtes célibataire qui a personne ne vous inquiétez pas vous allez rencontrer une nouvelle personne vous avez vous savez que vous avez une chance vous savez que vous en fait je pense que ici à des gens qui se reconnaissent d'un point de vue je suis pas moche j'ai eu je suis intelligent intelligente vous connaissez votre valeur et vous savez que la vie nous fait rencontrer à des heures à des moments à des cycles bien précis des gens et on sait pas pourquoi on tombe amoureux on a un crush on sait pas pourquoi il n'y a pas de raison et on est et tout ne s'explique pas avec la raison parce que sous toute raison j'y en affecte et après quand on est trop rationnel c'est comme c'est là c'est par la rationalité la logique qu'on dit oui ou non là on va se laisser porter se porter porter par la chance de la vie c'est une chance depuis longtemps vous l'avouiez cette chance là et ben ça tombe peut-être qu'au mois d'avril il va y avoir des révélateurs de conscience au niveau amoureux et si vous êtes en couple ça fuse les projets peut-être déjà des enfants ou alors c'est des projets d'enfants en cours faire un enfant l'adopter le faire naître etc mais c'est beau parce qu'on a la lune donc il ya le côté mère le côté instinct maternel il ya le côté intuition le côté mais là on est vraiment dans l'amour on est dans l'amour on y voit très clair donc il ya le destin encore le destin puis le voyage le voyage rapide le départ on regarde un petit peu à la loupe comment on va s'en sortir et on a l'étoile de l'espoir on reprend espoir dans on reprend espoir dans l'amour on se dit que voilà chacun à son rythme est fait pour quelqu'un d'autre et que parfois on se rencontre parfois on se loupe parfois on se retrouve c'est le jeu ma pauvre lucette alors mes versos les pampilles pour terminer attention les oreilles je ne rade pas où il ya que des lettres incroyable je m'arrête là parce que je vais pas aller en chercher pour en chercher on a la pureté on a la blancheur on a le côté sacré on a le côté le côté virginal vous voyez il ya vraiment ce côté pureté c'est sain c'est pur c'est ok c'est c'est magnifique on a le K on a le J on a le U on a le R et on a le N il m'aurait fallu le O pour faire jour je vais le faire parce que je suis une sale gosse voilà NK KN je vais pas le dire parce que c'est pas joli quand le jour se réveille bon voilà il ya quelque chose qui est beau voilà donc il ya peut-être des lettres qui vont vous parler des initiales je sais pas en tous les cas au moins ça me dit rien rouge run à run on court un one to you ou bref il ya de l'amour et l'amour il ya de la romance il ya de la chance il ya du temps voilà c'est pas mal assis j'ai oublié de vous faire ça c'est c'est pragmatique mais il ya la résistance je suis sûr que c'est ça ce que je ressens et la résistance à laisser parler son coeur vous me direz dans les commentaires dans les commentaires je suis hyper curieuse il ya la résistance à l'amour il ya la résistance vous émettez la résistance parce que vous y croyez pas alors l'énergie masculine l'indomptable c'est ça allez je vous le lit anticonformiste anticonventionnel il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts mais son flègue me forcera un certain respect défendant avec passion ses convictions il ne passe pas inaperçu il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera c'est exactement ça l'indomptable oh c'est le rebelle la classe à dallas et là et la girl la girly elle à quelle énergie la girly tiens ça sera toi l'égoïste à la meuf quel est le plus gros défaut de bernard est égoïste pardon allez j'arrête mes bêtises l'égoïste ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas mais elle n'a pas le temps de penser à vous ni à quiconque d'ailleurs trop de désinvolture de la part d'autrui l'a amené à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations aujourd'hui afin de ne plus être déçu mais peut-être grâce à vous elle réapprendra à conjuguer moi je avec nous qui sait et ben oui je comprends il ya à force d'être déçu par les hommes avec le temps ben on a appris à penser à soi puisque c'est la grande mode hein faut être bien faut penser à soi surtout a eu temps pour soi 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 sauf quand il est tellement centré sur nous qu'on oublie qu'on vient en société avec les autres et ça c'est un peu le drama des des dernières années avec tous ces réseaux et cette cette ce ce survandage de développement personnel parce que développe le développement personnel c'est quand même très commercial voilà je veux bien qu'on travaille sur soi c'est hyper important mais on le fait en conscience quand on a des crises de la vie mais par contre le travail sur soi il faut aller bien 30 minutes par jour pour aller mieux non il faut arrêter les conneries au bout d'un moment là ça va pas on va avoir un vrai docteur on fait une vraie analyse on démarre un travail sur soi avec un bon encadrement les bonnes serrures et les bonnes clés par des professionnels et on n'y passe 50 mantras par jour ça peut faire du bien je critique pas chacun fait ce qu'il veut je suis pas dans le jugement moi c'est mon avis à trop travailler sur soi on en oublie qu'on vit un peu avec les autres et du coup on est dans le côté un peu égoïste un petit peu je dis pas que c'est mal de l'être je dis qu'il faut doser tout est une question d'équilibré l'indomptable ça me fait marrer parce qu'on est complètement dans les énergies masculines dont je parle depuis tout à l'heure et puis l'égoïste ben ouais peut-être que mais peut-être que grâce à l'indomptable elle va transformer le moi jeu en nous certains et ça c'est une belle rencontre ça fait un peu le bachelor vous savez vous êtes cette salle émission là qui nous faisait rire en 1990 sur m6 le bachelor 50 nana là qui voulait choper le gars qui était magnifique n'importe quoi bon écoutez les versos je crois que vous avez bien compris le message je vais pas bavarder pour bavarder je vous souhaite dans tous les cas de vous trouvez vous de trouver l'autre si vous avez envie de faire rentrer quelqu'un dans votre coeur dans votre corps dans votre esprit aimez vous soyez heureux prenez soin de vous avant de prendre soin des autres mais surtout surtout amusez vous on n'a qu'une vie et on n'a pas l'occasion de démarrer une deuxième du moins terrestre allez je vous fais une grosse bise des versos et je vous souhaite bien évidemment le meilleur on se voit comme d'habitude dans les 15 jours là pour les nouvelles lunes bon mois d'avril et rendez vous fin pour aller attaquer le mois de mai et n'oubliez pas de vous abonner liker partager un ah oui ça fait virer la chaîne à la bientôt salut